Et bonjour, bonsoir, bienvenue à tous, ici Mia ASMR, pour vous faire plaisir, et nous profitons ensemble d'un petit jeu qui m'a été donné l'occasion d'acquérir, complètement random, je me balade vite fait sur Twitch, je tombe sur un mec tout à fait sympathique, Virtual Clyde, qui était très très drôle, et vu qu'il était marrant et que c'était drôle sur le chat, je me suis permis d'aller l'emmerder un petit peu sur le serveur Minecraft sur lequel il jouait, on a fait un combat mano à mano, sans armure, vraiment un combat d'homme quoi, que j'ai remporté, et on avait parié de notre côté, chacun une petite clé débile, Steam, pour le vainqueur, et j'ai remporté le combat, et du coup, grâce à Virtual Clyde, je me permets de vous faire une petite vidéo découverte sur Proteus, un jeu de contemplation, que je ferais bien d'offrir un plastique, plutôt que d'utiliser la clé pour moi-même, mais tant pis, c'est trop tard. Voilà, on boit une petite gange, et je ne sais pas du tout comment ça se passe, cliquez sur l'île pour commencer. Donc c'est un petit jeu, je ne l'ai lancé que pour tester le son, c'est-à-dire que je n'ai pas quitté le menu pour le moment, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas ce que c'est, ni pourquoi... Ok, ah, c'est pas... Non, si, ouh, c'est long. Et c'est vraiment ASMR, hein. En tout cas, j'aime bien, j'aime bien la patte graphique, c'est mignon. Alors là, ce qui fait la particularité de ce jeu, de ce que j'ai cru voir en tout cas, c'est que les musiques, toutes les ambiances en fait, même jusqu'à la musique, changent en fonction des endroits où vous vous baladez. Et c'est vraiment un petit jeu, juste pour se balader, vous voyez. C'est génial. J'adore. Des coques ! Des p'tits coques ! En tout cas visiblement il y a de la vive. On n'est pas juste en mode on se balade dans la forêt quoi, il y a des p'tites bestioles. Une cabane ! Une cabane viking ! Ah c'est une grenouille ! C'est une grenouille ! Evidemment on ne peut pas rentrer dedans. Regardez moi ça, c'est tout en 8 bits. C'est quoi ça ? Je ne saurais le dire. Peut-être un écureuil ou une bestiaque comme ça. C'est un jeu qui mériterait bien une version sur le Unreal Engine 4. Je pense que ça pourrait être très appréciable. Qu'est-ce que ça pourrait être très appréciable ? Attendez... Ah oui, le soleil se couche en plus donc on va avoir le droit à des ambiances de nuit. Oh, c'est... c'est l'une. Alors attendez, je me balade complètement au pif, je n'ai aucune idée d'où je suis, si je suis dans un coin que j'ai déjà croisé ou pas. Euh... Là c'est la randomité totale. Je ne sais pas si l'île est grande, je n'en ai aucune idée. Que les raconteronts s'ils ont été glissés. Allez... Que les raconteronts s'ils s'ils ont. Qu'ils aient collaboré ou pas. Teens. Même si les raconteronts. S'ils ne nous sont pas plus en plus. Qu'est-ce que les raconteronts s'ils ne sont pas plus ? S'ils ne sont pas plus!? La série C'est la née. Que les raconteronts s'ils ne sont pas plus en plus. Qu'est-ce qu'on a l'autre ? 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 On peut dire qu'une fois qu'un Pokémon est KO et qu'il a été relâché, on peut retourner sur la route où il a été capturé pour capturer le premier Pokémon de nouveau croisé. En prenant en compte le fait qu'un Pokémon actuellement capturé dans l'équipe ou dans la boîte ne peut être de nouveau capturé. Parce qu'il faut pas déconner qu'on se retrouve qu'avec des ratatas c'est pas intéressant. C'est quoi ça ? Wow ! Des sorcières ? Si je me mets au milieu. C'est totalement psyché ce truc ! Voilà donc vous me direz ce que vous en pensez de cette petite idée. On verra ce qu'on fera là-dessus. J'en profite également pour vous dire que la nouvelle aventure solo pour laquelle vous avez voté arrive. J'ai commencé. Ceux qui suivent sur Twitter ont pu le voir. J'ai fait un petit teasing. Je ne vous dis pas pour le moment lequel, sachant qu'aujourd'hui le Stropole est faussé par rapport au moment où j'ai commencé ou j'ai décidé que je commençais. Donc pas la peine d'aller voir le Stropole. Je pense que ça va vous plaire, il y a beaucoup de luck en jeu. J'ai envie d'aller voir toutes les Lucioles qui se réunissent là-bas. J'ai envie d'aller voir tout le monde. Regardez, il y a du vent dans les arbres. C'est super. Il y a du ciel qui tourne autour de ces pierres magiques. La phase. Est-ce que je vais me mettre tout au milieu ? C'est super. Va. C'est super. Regarde. Elle ne va pas s'occuper. Je ne sais pas si c'est que j'ai perdu, mais c'est que j'ai perdu près. Je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour d'horizon pour vous faire découvrir le jeu et vous donner envie éventuellement d'essayer par vous-même, explorer, découvrir des ambiances. Personnellement, je suis super fan de ce genre d'ambiance musicale, on pouvait retrouver notamment ces petites ambiances-là, la moitié électronique, enfin c'est un peu chelou, mais c'est un truc que j'avais beaucoup aimé dans Portal 2, le petit thème, un écureuil. Le petit thème tout bête qu'on entend légèrement quand on s'approche des ponts de lumière dans Portal 2, je vous invite à regarder, je crois qu'on en avait déjà parlé à ce moment-là, avec Pastille. Le soleil qui... qui aveugle. Oui, donc je vous invite à aller voir le thème en question, le Light Bridge de Portal 2, qui est vraiment phasant en fait, c'est-à-dire, c'est assez déconnectant et ça me fait plaisir et moi j'adore ce genre de choses. Et on arrive dans un... ah non, je croyais qu'on arrivait dans un desert, ça aurait été cool comme ambiance, mais visiblement non. Tout a changé, on avait de la neige ici tout à l'heure, et le cercle de Luciole nous a tout bouleversé. On dirait qu'on est en automne, je sais pas quoi, peut-être en été. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. Jeu à méditer, franchement, à essayer, à regarder, à se balader. Il coûte pas très très cher si je ne m'abuse, bon alors moi il m'a coûté encore moins cher, mais j'en ai profité. Et je vous invite à vous pencher un petit peu sur ce que fait Virtuaïc Light, je le trouve très marrant, il a une moustache très drôle. Et je vous dis à la prochaine, genre très bientôt, si ça se trouve demain, vous aurez le droit à la prochaine vidéo de Solo, pour laquelle vous avez voté. Si ça se trouve, ce sera après-demain, ou dans 4 ou 5 jours, je ne sais pas. Elle est prête en tout cas, elle est même uploadée sur la chaîne. Je ne sais juste pas quand j'ai envie de vous le mettre. Voilà, je vous fais patienter. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, et à la prochaine. Et heureux les amis, juste vite fait, je vous fais une petite parenthèse. Regardez, quand on quitte le jeu, on s'endort. Merci. Merci.